Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Descends Solo, ici c'est Arié, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir surtout vous présenter le jeu Underfalling Sky de Chex Game Edition et surtout localisé par Yellow. Alors, il faut savoir que ce jeu était un jeu en print and play et aujourd'hui vous avez devant vous la version retail et une version retail qui est très imposante parce que je peux vous dire que pour le prix payé et surtout pour le prix proposé, prix public de 26,90€, on a une boîte très très lourde, c'est même surprenant d'avoir une boîte aussi lourde pour un jeu qui était initialement un print and play. Mais il faut savoir que ici Yellow est parti dans une nouvelle gamme de jeux, donc des jeux jouables exclusivement en solo et je pense que là Yellow a tiré son épingle du jeu parce que comme vous avez pu le voir, ce n'est pas les seuls à s'être lancés dans cette gamme de jeux. Vous avez aussi Renegade Games et d'autres sociétés qui ont décidé de se lancer dans l'univers du monde solo et moi ça m'enchante parce que je vois qu'aujourd'hui on est entendu et surtout on a aujourd'hui des jeux avec une vraie expérience, avec du renouveau, avec des scénarios, des campagnes et tout ça pour notre plus grand plaisir. Bon revenons sur Under Falling Sky, donc le jeu peut-être que vous le connaissez en version print and play ou peut-être pas, en tout cas s'agir que c'est un jeu dans lequel on va avoir un objectif très simple, c'est d'éliminer les aliens qui vont venir nous attaquer. On est dans une mécanique de Space Invader, donc si vous êtes de la génération des années 80 ou 60 ou 70, vous devez forcément connaître ce type de jeu dans lequel des aliens attaquaient votre vaisseau et votre ville et c'est des aliens qui descendaient par niveau vers la ville et qui détruisaient ou votre vaisseau ou la ville et vous tirez dessus bien entendu, donc c'était un jeu d'arcade. Ici avec Under Falling Sky, vous avez cette mécanique qui va revenir, c'est ce que vous allez voir dans quelques minutes, dans une partie que je vais vous présenter. Il faut savoir également que le jeu, en plus de reprendre les éléments de la boîte de print and play, il y a un élément fondamental qui est venu s'ajouter dans la boîte du jeu, c'est un mode campagne, avec plusieurs scénarios qui vont venir s'ajouter au jeu de base et je peux vous dire que si vous avez aimé le print and play, vous allez adorer cette version qui va venir ajouter énormément de nouveautés. Autre chose que j'ai vraiment apprécié, on va parler juste de la boîte et de la présentation, c'est qu'aujourd'hui les éditeurs se sont rendu compte que les joueurs suivent des youtubeurs ou même des influenceurs ou tout simplement des personnes qui donnent leurs avis sur facebook, sur youtube ou twitch et on peut le voir notamment ici sur la parole d'experts, donc je ne dirais pas que c'est des experts mais en tout cas c'est des joueurs reconnus dans le milieu et ça permet aussi de vous faire une idée ou pas sur la typologie du jeu et savoir si c'est quelque chose qui va vous plaire ou pas selon les joueurs. Donc moi je trouve cette approche intéressante et ici rappeler les mécanismes qui ont été aimés par ces youtubeurs, donc voilà on vous dit qu'il y a une mise en place rapide, c'est vrai, je vous confirme que la mise en place est extrêmement rapide, vous allez le voir, c'est une campagne rejouable et oui on a peut-être un mode campagne en mode un livre dont vous êtes le héros parce que vous allez avoir plusieurs scénarios et des conséquences surtout en fonction de ce que vous allez choisir, la ville que vous allez défendre, la ville que vous allez abandonner, bon je ne vous souhaite pas trop mais en tout cas vous allez pouvoir refaire les campagnes parce qu'il y a un petit livret qui est fourni avec le jeu que vous allez annoter, dans lequel vous allez évoluer et vous avez aussi des décisions complexes, alors là pourquoi on parle de décisions complexes, moi je ne parlerai pas de décisions complexes mais le jeu qui se joue avec des dés, d'accord, qui fait penser à du placement d'ouvriers avec des dés, finalement c'est surtout et c'est vraiment du puzzle gaming, pourquoi je dis puzzle gaming parce qu'en fonction des résultats que vous allez avoir avec vos dés, vous allez devoir choisir où placer les dés sur le plateau et on va en parler également de plus en plus profondeur dans quelques minutes. Je fais la mise en place et on se retrouve tout de suite. Je viens de faire la mise en place d'une partie tutoriel, donc c'est la partie en mode didacticiel pour découvrir les mécanismes du jeu et surtout pour vous apprendre à jouer au jeu, je pense que ça vaudrait le coup que je vous présente le jeu de cette façon et si ça vous intéresse, on fera une partie en mode campagne et pour ne pas trop vous spoiler, on fera une partie en mode campagne en plein milieu d'un scénario en fonction des choix que j'aurais fait un peu revente, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Là ce que j'ai fait, en mode didacticiel, on affronte l'alien, le vaisseau mère alien et ses sbires, donc les vaisseaux alien, et on va être dans la ville Rosewell, il n'y a aucune caractéristique et on va avoir ici une base qui va être comme ceci, en mode simplifié avec des faces A et B donc comme vous pouvez le voir sur le plateau ici, on a B là et A ici, donc on se retrouve avec le plateau de l'abri A et B dans lequel on va lancer nos attaques et réaliser des actions pour faire nos actions, on va utiliser des dés, d'accord ? les dés vont avoir plusieurs caractéristiques, ils ont déjà une valeur ces valeurs vont faire descendre les vaisseaux ennemis du nombre présent ou affiché sur le dé modulo les salles ou les actions dans lesquelles vous vous trouvez, d'accord ? vous allez pouvoir avec les dés activer les capacités des salles, donc il y a plusieurs salles comme vous pouvez le voir, envoyer des avions de chasse, générer de la recherche on va en reparler, générer de l'énergie, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, et on a aussi ces salles qui permettent de réduire la vitesse de déplacement des aliens donc ça c'est sur notre plateau abri des actions possibles, vous pouvez voir aussi qu'il y a deux tokens, donc il y a un token ici qui représente l'énergie, on commence avec deux d'énergie et en fonction des choix qu'on va faire sur le plateau d'abri on va pouvoir consommer de l'énergie pour réaliser des actions, d'accord ? donc ici si on lance des avions de chasse ça me coûte 1 d'énergie, si je veux développer ici du développement technologique ça va me coûter 2 d'énergie et bon après si de suite vous avez compris, là je peux générer de l'énergie en fonction de la valeur des dés que je vais mettre, on a également comme ceci là, on a un petit on va dire bon extravacteur, ça s'appelle dans le livret de règles, mais on va l'appeler la foreuse qui va se déplacer dans notre abri et cette foreuse va permettre de débloquer avec nos dés des nouvelles salles pour réaliser des nouveaux combos ici vous avez un tracker de dégâts, c'est les dégâts que la ville va subir avec l'attaque des aliens, des vaisseaux aliens si vous subissez 7 dégâts, c'est une perte immédiate de la partie, vous échouez votre mission pareil sur le plateau ici, vous avez 4 plateaux ciel qui sont recto verso donc en fonction de la difficulté que vous allez choisir, vous allez ou mettre le mode recto, facile ou verso pour augmenter la difficulté il y en a 4, il y en a d'autres dans la boîte, mais j'en parlerai pas maintenant parce qu'on parle dans la boîte du mode campagne mais comme vous pouvez le voir, en fonction du côté choisi sur le plateau, vous allez pouvoir choisir le niveau sur ces plates au ciel, vous avez également des icônes qui apparaissent donc on va les détailler tout de suite et on fera la partie par la suite donc ici, s'il y a un vaisseau ennemi qui descend sur cette case, il va se déplacer de manière latérale bleu c'est sur la droite, violet c'est sur la gauche on a également ce symbole qui signifie que le vaisseau mère va descendre d'un niveau on a également ici sur le côté des actions possibles pour le vaisseau mère on a ici l'ajout d'un vaisseau blanc qui va venir s'ajouter dans le pool des monstres ou du moins dans le pool des vaisseaux aliens qui vont venir nous attaquer ici on a la foreuse qui va reculer de 2 cases ici on a encore l'ajout d'un vaisseau blanc et là on va perdre du niveau technologique qu'on aura développé donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'actions aussi pour le vaisseau mère et enfin si le vaisseau mère arrive à ce niveau, c'est un échec de partie on a échoué dans notre attaque et on a perdu, c'est terminé pour nous le seul moyen, parce que je ne vous ai pas dit, mais le seul moyen et le seul objectif initial dans ce mode didacticiel pour gagner il faut absolument amener le niveau de recherche tout en haut, jusqu'ici, au niveau 11 donc il faut arriver au niveau 11 de recherche pour gagner et considérer que c'est une victoire contre les aliens parce qu'on a réussi à les détruire donc on va tout de suite commencer une partie donc pour commencer une partie, il y a 3 phases il y a la phase de planification, comme vous pouvez le voir ici la phase des salles et la phase du vaisseau mère la phase de planification, on va lancer les dés on va affecter les dés sur notre abri et ensuite on va faire bouger les vaisseaux en fonction du dés qui a été placé de sa valeur donc il va descendre du nombre présent sur le dés après avoir fait cette action et avoir placé l'ensemble des dés sur notre abri on passe à la phase des salles et la phase des salles, c'est l'activation des pouvoirs choisis dans les salles il faut savoir qu'on est aussi limité en termes de positionnement de dés dans l'abri on ne peut pas mettre plus d'un dés par colonne et ça, c'est ce qui est mécanique et surtout très stratégique dans le jeu parce que vous allez devoir réfléchir aux actions que vous allez faire autre point technique qui vient s'ajouter qui va rajouter de l'aléa ou des moyens de sortie par rapport au dés parce que vous allez dire oui mais les dés c'est très aléatoire oui c'est aléatoire, mais vous avez un contrôle c'est que le dés déjà, vous allez pouvoir les relancer quand vous allez utiliser un dés blanc vous allez l'activer ou le poser dans une salle vous allez pouvoir relancer l'ensemble de vos dés ce qui vous donnera un peu plus de chance à votre lancé il faut savoir que dans le mode avancé vous allez avoir des dés bleus les dés bleus c'est des robots avec les robots, vous allez pouvoir activer des salles de manière automatique les robots, je ne vous cache pas, qui vous aident énormément par la suite et vous allez le voir tout de suite parce que même en mode didacticiel, le jeu est quand même corsé on a des vaisseaux blancs, on en a parlé c'est des vaisseaux qui vont venir s'ajouter lorsque le vaisseau mer va descendre et on a un vaisseau orange qui est non utilisé mais je voulais quand même vous le présenter pour dire qu'il y a d'autres éléments de jeu qui sont présents dans la boîte donc on y va, on commence notre premier tour donc voilà le résultat obtenu pour ce premier tour alors qu'est-ce qu'on va faire ? déjà je pense qu'on va essayer d'optimiser l'attaque des vaisseaux d'accord ? donc pour détruire des vaisseaux il faut que les vaisseaux tombent dans des cases d'éflagration et en dessous vous voyez il y a des valeurs 2 d'inscrits, donc par exemple le 1 c'est-à-dire que si je veux toucher un vaisseau qui tombe dans cette case, qui s'arrête dans cette case il faut absolument avoir un dé ici de valeur 2 ou plus pourquoi je dis 2 ou plus ? parce que vous voyez ici il y a un moins 1 donc ça va venir réduire le niveau du dé donc il me faudra minimum un dé de valeur 2 ici pour pouvoir toucher une navette ou un vaisseau qui va s'arrêter là il faut savoir aussi que où se trouve le dé dans le positionnement en colonne je pourrais toucher l'ensemble des vaisseaux ennemis présents dans le ciel ça, ça a son avantage d'accord ? donc on y va, on va tout de suite jouer alors comme vous pouvez le voir j'ai un 3 ici je vais le prendre, je vais le poser ici ça va me permettre de baisser ici pardon ça va me permettre de baisser le vaisseau ennemi de 3 cases donc 1, 2, 3 je tombe sur cette case j'active tout de suite l'action présente sur la case donc le vaisseau mère descend d'une case ensuite je vais prendre ensuite je vais prendre le 1 un dé blanc qui va me permettre de relancer les dés le dé blanc je vais le mettre ici comme ceci donc lui il va descendre 2, 1 il n'y a pas d'impact très bien il me reste quoi ? je dois relancer tous les dés j'espère que je vais réussir à faire au moins 1, 2 1, 3 super je suis très content là regardez donc pourquoi je suis content ? parce qu'avec le 3 je vais pouvoir le positionner on va dire ici d'accord ? en 3ème position ce qui va me permettre de faire descendre le vaisseau en 3ème position ici et c'est ce qu'on va faire je prends le dé numéro 3 je le place là et le vaisseau va descendre de 2 positions et pourquoi 2 ? parce que ici comme vous pouvez le voir les vaisseaux descendent d'un niveau du dé moins 1 donc 2 ok donc là je suis content parce que j'ai pu préparer mon combo avec l'attaque des chasseurs donc je pourrais éliminer ce vaisseau il me reste 2 dés mais ces 2 dés je suis obligé de les relancer parce que j'ai utilisé à l'instant un débat j'ai un 2 et un 4 alors avec un 2 et un 4 qu'est-ce qu'on va faire ? je pense déjà qu'on va tout de suite prendre de l'énergie parce que j'en ai pas mais j'ai pas assez de place est-ce que je développe le positionnement de la foreuse avec 4 je peux me mettre ici mais ça va faire descendre de 4 le vaisseau numéro 2 donc 1 2 3 4 ça va le déplacer là ce qui est pas gênant en soi ça m'intéresse c'est ce qu'on va faire donc je vais prendre le 4 je vais avancer la foreuse de 1 2 3 voilà donc lui il descend de 4 donc 1 2 3 4 il se met là et il se déplace ici il me reste 1 dé 1 dé de valeur 2 que je vais placer voilà ici qui va me permettre de réduire le déplacement du vaisseau de 1 donc il va juste venir à côté de son ami on passe à la phase des salles donc la phase des salles comme je vous ai dit c'est l'activation des différentes salles activées donc ce dé là normalement pour activer une salle avec 2 emplacements il faut mettre 2 dé mais en l'occurrence ici la salle n'a pas été encore débloquée donc je vais pouvoir prendre la foreuse et la mettre ici ce qui va me permettre ce qui va me permettre de débloquer ces 2 salles pour le tour suivant là le 3 m'a permis ça me coûte une énergie donc je remonte ici la consommation d'énergie ça m'a permis d'éliminer un vaisseau et le vaisseau qui va être éliminé c'est celui-ci on le met sur le plateau du vaisseau-mer ensuite l'ensemble des autres dés ne donne aucune caractéristique lors du tour des phases de salles donc je les enlève comme ceci on a fini notre tour on passe à la phase du vaisseau-mer on déplace le vaisseau-mer et on le descend d'une case et là vous allez voir ce qui va se passer c'est pas très marrant parce que je vais même souffrir donc déjà ici ces 2 vaisseaux sont rappelés sur le vaisseau-mer et on va appliquer ici l'effet l'effet comme vous pouvez le voir est dévastateur pour moi parce que j'ai avancé de 2 la foreuse et je vais devoir la reculer de 2 et je me retrouve au point de départ c'est comme si je n'avais rien fait donc voilà c'est dramatique mais c'est aussi pour vous montrer les mécanismes du jeu l'idée c'est pas de gagner la partie c'est aussi de vous montrer comment fonctionne le jeu une fois qu'on a fait ça on nous demande de replacer les vaisseaux dans des lieux ou dans des emplacements où il n'y a pas d'autres vaisseaux et si il y en aurait eu on devrait le mettre dans des emplacements le plus éloigné entre le vaisseau-mer et le vaisseau présent sur et dans le ciel donc ici il n'y a pas de vaisseau dans cette colonne la colonne numéro 2 il n'y en a pas dans la colonne numéro 3 4 pardon et il n'y en a pas dans la colonne numéro 5 donc je me retrouve dans cette situation et on recommence le tour voilà donc un mécanisme comme on a dit dans le jeu sur la boîte de base mécanisme simple des règles simples mais un jeu difficile et surtout un jeu de puzzle gaming vous l'avez vu c'est à dire que peut-être qu'on a du placement de dés parce que dans le livret de règles on vous parlera de placement d'ouvriers quand on passe dans les règles avancées mais on est quand même dans du pur puzzle gaming parce qu'il faut réfléchir et calculer les actions qu'on va choisir de faire alors là maintenant ce que je veux vous montrer c'est qu'on va développer son énergie et aussi la technologie parce que c'est aussi le but du jeu c'est de monter la technologie le plus rapidement possible c'est pas grave si on subit quelques dégâts des vaisseaux ennemis on a toujours 7 points de vie on a aucun moyen de se guider mais on va trouver des solutions donc là je vous ai dit j'ai envie de monter aussi mon énergie donc ce qu'on fait je mets le 5 dans une salle d'énergie ici donc je descends la navette de 5 donc 1 2 3 4 5 et je tombe dans une case de déflagration donc c'est à dire de dégâts et je peux potentiellement réussir à détruire ce vaisseau on va voir si on va avoir le temps de le faire et surtout si on aura l'énergie de le faire je vais déplacer ah ouais là il y a un truc intéressant à faire c'est essayer d'optimiser le 6 que j'ai là en le mettant ici et essayer de trouver une solution pour faire descendre ce vaisseau ici et celui-ci il l'a si j'arrive à faire ça je vais pouvoir faire pas mal de dégâts le 6 je ne vais pas le placer tout de suite on va essayer de voir si j'y arrive donc il faut déjà un 1 le 1 il faut absolument le mettre ici ou ici pour faire tomber le vaisseau ah non le 1 ça ne marchera pas il faut aussi c'est 1 il faut absolument avoir un 1 ici ou là mais si je le mets là je me handicap donc il faut absolument que j'ai un 1 ici pour pouvoir faire tomber le vaisseau d'une case donc je prends le 1 gris que je place ici d'accord ça va me permettre de faire descendre le vaisseau d'une case comme cela donc je prépare mon setup mais par contre si je fais ça je me condamne l'attaque des vaisseaux donc ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas du tout je vais annuler l'action on va dire que je vais annuler l'action excusez moi je vais prendre le 6 je le mets là donc lui il ne va pas descendre de 1 mais de 6 donc 1 2 3 4 5 6 donc il arrive ici et il se retrouve sans action étant donné que j'ai pris un dé blanc je suis obligé de relancer l'ensemble des autres dés donc ce que je fais j'ai un 5 un 1 et un 4 je vous laisse sur le plateau on va réfléchir à ce qu'on pourrait faire en sachant que j'ai les colonnes du milieu de libre je vous ai dit que je vais essayer de développer l'énergie et ma technologie donc la technologie c'est simple je prends mon dé 5 que je mets là la valeur 5 je le mets là mais ça va me coûter 2 d'énergie donc il va falloir aussi que je mette ici le 4 donc là on descend les vaisseaux du deuxième colonne de 5 donc on y va 1 2 3 4 5 ah ouais ça c'est top vous voyez là j'anticipe quand même pas mal le placement des avions de chasse parce que je vais réussir à détruire au moins 2 vaisseaux alien on continue je vais prendre attendez on va essayer quand même de voir si je peux réussir à détruire ce vaisseau réussir à détruire ce vaisseau il faut que je place un dé ici ou là et j'ai un 4 donc si j'ai un 4 ça va me permettre de descendre ce vaisseau de 3 donc 1, 2, 3 en le positionnant le dé ici et c'est ce qu'on va faire je prends le dé blanc je le pose là en 4ème position d'accord et je descends le vaisseau de 3 cases 1, 2, 3 parce qu'on a un déplacement de moins comme je vous l'ai dit précédemment enfin comme j'ai placé un dé blanc je suis obligé de relancer le dé gris je refais un 1 ce n'est pas grave je vais le mettre je vois ce qui va se passer au prochain tour je vais le mettre ici et ça va me permettre de ne faire bouger aucun autre vaisseau ennemi on passe à la résolution des salles première chose à faire oh catastrophe les amis je ne gagne aucune énergie en faisant ce que je viens de faire pourquoi ? parce que j'aurais dû mettre ici un dé dans cette salle pour cumuler les valeurs des dés et là ce 5 il est perdu c'est pas grave je réussis quand même à nettoyer le ciel des vaisseaux ennemi donc je sauve quand même un tour ou presque donc ce dé là il est mort on l'enlève ces deux dés là n'ont pas d'effet lors de l'activation des salles on les enlève ce dé là je ne peux pas l'activer parce qu'il faut 2 d'énergie et j'ai seulement 1 donc il est supprimé par contre ce dé là je peux l'utiliser j'ai 6 moins 1 ça fait 5 de valeur d'attaque donc tous les tous les vaisseaux ennemi qui seront présents dans des cases de 5 ou moins seront détruits et là comme vous pouvez le voir il y en a 3 donc celui-ci il est éliminé celui-ci il est éliminé et celui-ci hop là est éliminé à la fin de ce tour on passe à la face du vaisseau mère on déplace le vaisseau mère d'une case hop un vaisseau blanc va s'ajouter dans le pool de vaisseau et maintenant on va préparer le largage des vaisseaux ennemis donc il faut savoir que les vaisseaux blancs sont pas prioritaires par rapport aux autres vaisseaux c'est à dire qu'ils viendront après donc on regarde déjà ce qui est disponible cette colonne est disponible cette colonne est disponible et celle-ci est disponible et le vaisseau blanc va se mettre dans la colonne où le vaisseau ennemi est le plus éloigné donc c'est dans la colonne numéro 1 on va avoir un vaisseau blanc dans le mode didacticiel les vaisseaux blancs n'ont aucune caractéristique spécifique c'est juste des vaisseaux qui viennent s'ajouter dans le pool des vaisseaux mer on relance un nouveau tour vous avez compris la mécanique je ne vais pas redire je pense à chaque fois les phases de tour mais je vais vous expliquer les actions que je réalise donc là je réfléchis un peu il faut cogiter parce que j'ai plus du tout d'énergie donc il faut que j'optimise l'énergie donc il faut faire un bon placement d'énergie en résultat j'ai un 4 un 2 moins 3 ça me fait 3 donc je vais pouvoir gagner 3 énergies au moins ce tour-ci sauf si j'utilise un des blancs et je relance l'ensemble des dés et c'est peut-être ce que je vais faire parce que je trouve que les dés sont avec des valeurs trop basses pour l'instant sinon j'utilise le dégré et je vais pouvoir avancer la foreuse jusqu'ici est-ce que je vais faire peut-être 1 2 3 4 je place le dé ici donc au prochain tour je pourrai avancer la foreuse ici et je débloquerai les salles parce que j'ai besoin de ces salles pour développer rapidement la technologie donc on descend le dé blanc pardon on descend le dé pas le dé le vaisseau de 4 cases donc 1 2 3 4 et là il tombe dans une case de 3 ou plus mais je n'ai pas de terrain disponible pour attaquer et particularité le vaisseau blanc va se déplacer également et c'est là qu'on voit la logique des space invaders parce que les ennemis viennent attaquer la ville ou du moins votre vaisseau ou votre base en l'occurrence Under Falling Sky vont venir attaquer votre base et à chaque fois qu'un vaisseau va tomber tout en bas dans la ville de Rosewell vous allez subir un dégât donc là comme vous pouvez voir celui-ci se rapproche dangereusement et lui il se déplace on a dit de 4 cases donc 1 2 3 4 lui aussi il se trouve dans un positionnement intéressant où on peut faire des dégâts mais je n'ai pas de salle actif de chasseur j'en ai qu'une seule qui est là mais je ne peux plus l'activer à cause de ce dé ok donc je vous ai dit que j'ai envie de développer de l'énergie on y va on va prendre un dé blanc maintenant il faut savoir lequel on va prendre est-ce que je bloque je vais bloquer le vaisseau du milieu pourquoi ? parce que je n'ai rien d'intéressant à faire pour l'instant donc je mets un 1 ici ce qui fait que le vaisseau numéro 3 est bloqué je relance l'ensemble de mes dé j'espère que je vais faire un bon score et non c'est catastrophique donc il faut que je replace un dé blanc ça c'est cata cata il faut que je replace un dé blanc que je vais placer ici ça ne va même pas me permettre de monter ma technologie parce qu'il faut minimum 3 mais je suis obligé de faire cette action ou sinon je le place ici ce qui va permettre d'éviter le déplacement de ce vaisseau ce qu'on va faire donc je place le dé blanc là parce que ça ça ne sert absolument rien d'avoir un technologie je ne pourrais pas réagir donc ce vaisseau reste bloqué il ne descendra pas du vaisseau mère il me reste 2 dés étant donné que j'ai joué un dé blanc encore une fois je relance les dés je fais un 5 et un 2 et ça c'est très bon maintenant il faut réfléchir aux actions qu'on va faire 5 on regarde 1, 2, 3, 4, 5 ça c'est bien et 2 1, 2 parfait donc on va mettre le 5 en 4ème et le 2 en 5ème position et là je vais pouvoir générer de l'énergie pour le prochain tour ok on descend les vaisseaux 1, 2, 3, 4, 5 et 2 on passe à la résolution des salles donc les salles qu'est-ce qu'on avait de beau ici on ne gagne rien par contre on peut faire avancer la foreuse comme ceci CD sont des fossés là on gagne enfin de l'énergie merci et on passe à 5 d'énergie donc on va pouvoir faire des choses intéressantes au prochain tour on passe à la résolution du vaisseau mer il se déplace de 1 il ne se passe rien et je n'ai aucun vaisseau à rajouter dans le vaisseau mer parfait on relance les dés voilà il se fait la malle très bien très bien très bien réfléchissons maintenant à la configuration qui se trouve devant nous là il faut essayer d'optimiser les dégâts en optimisant les dégâts il faut que je mette des vaisseaux il faut que je mette plutôt mes dés ici pourquoi ? parce que je veux absolument détruire ce vaisseau et ce vaisseau au moins parce qu'ils sont trop proches il y a lui qui est trop proche comment je peux faire ? j'ai plusieurs options première option c'est prendre un dés de valeur 1 de le mettre ici ce qui va permettre de bloquer ces deux vaisseaux ils ne vont pas avancer c'est ce qu'on va faire tout de suite est-ce qu'on le fait tout de suite ou est-ce qu'on optimise les dégâts en mettant un 5 et un 3 ici ? ah ah c'est une bonne question bonne question bonne question non mais je vais tout de suite bloquer l'avancée des vaisseaux en mettant un 1 ici ces deux vaisseaux ne se déplacent pas les vaisseaux de première position ne se déplacent pas en faisant ça je dois relancer tous les dés j'espère que je vais faire un bon résultat avec les dégris parce que ah ça c'est magnifique donc j'ai un 6 et un 3 voyons voir comment optimiser les dégâts si je mets le 3 en deuxième position dans cette salle je vais avancer ce vaisseau de 1 2 3 et c'est ce que je veux parce que je veux les éliminer donc je le mets là je prends le dégré que je mets en deuxième position parfait si je veux réussir à déplacer ce vaisseau dans une zone qui peut lui faire mal il faut que je le mette là ou là donc je me trouve à 1 2 3 4 3 ou 4 mais 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 il faut absolument que je fasse des dégâts supérieurs à 4 à 4 ou moins pour éliminer les vaisseaux donc est-ce que j'ai un dé 3 j'en ai pas est-ce que lui si je le déplace de 2 oui ça c'est intéressant si je le déplace de 2 et j'ai un dé de valeur 2 donc il faut que je mette un dé de valeur 2 sur la droite donc le plus à l'extrémité ce qu'on va faire on va prendre le dé gris qu'on va placer ici dans la salle d'énergie donc 2 qu'on vient de dire on déplace de 2 pardon on déplace de 2 le vaisseau ennemi il me reste un 2 et un 6 réflexion réflexion je vais tout de suite développer la caractéristique de technologie avec le dé 6 parce que j'en ai besoin donc je prends le dé je le mets là ça va me coûter 6 et le vaisseau en 4ème position va se déplacer de 6 1 2 3 4 5 6 et il va se mettre là ok on a fait presque toutes nos actions parce qu'il reste le dé de 3ème position à placer c'est un dé blanc et j'avais une valeur de 2 que je vais placer ici pour cumuler les dégâts et pour surtout activer l'effet des chasseurs donc il se descend de 2 on fait 1 2 et là ce qui se passe c'est que le vaisseau-mère va descendre d'un niveau il va reprendre ce vaisseau et le reprendre à côté dans son pool ok on passe à la résolution des salles on y va doucement ce dé il est éliminé je ne peux pas générer d'énergie donc ce dé est éliminé aussi par contre là j'ai un 6 le 6 va me permettre d'avancer dans ma technologie alors comment ça marche la technologie là j'ai un 3 là j'ai un 1 donc 6 moins 3 ça fait toujours j'ai toujours une réserve de 3 moins 1 une réserve de 2 je ne peux plus avancer parce qu'il faut maximum 3 ou plus pour pouvoir avancer il me reste 2 points d'énergie donc je ne peux plus avancer dans ma technologie d'accord donc le D6 est éliminé à son tour j'ai ici 5 de valeur d'attaque pardon j'ai oublié de consommer une énergie je le descends parce que là il y a une consommation d'une énergie là j'ai 5 d'attaque donc mes 5 d'attaque je consomme 2 d'énergie je consomme 2 d'énergie et j'élimine tous les vaisseaux qui ont une valeur de déflagration de 5 ou moins donc celui-ci est éliminé les vaisseaux blancs sont éliminés et retournent dans la réserve celui-ci est éliminé et celui-ci est éliminé c'est à dire que là vous avez vu dans le ciel il ne reste plus grand chose il ne reste que ce vaisseau ici qui va faire un dégât on a quand même bien cliné le ciel de nos fâcheuses aliens juste avant j'avais dit qu'on avait 6 mais il y avait le moins 1 donc ça faisait 5 donc de toute façon je n'ai pas triché parce que 3 plus 1 ça fait 4 et il ne me reste que 1 d'énergie ou du moins 1 talent de technologie donc je n'ai pas triché fort heureusement on passe à la résolution du vaisseau mer qui va descendre d'un niveau qui va me consommer et là c'est un peu dommage qui va hop là me bloquer la salle donc c'est à dire que la salle ici je ne peux plus l'activer parce que c'est une salle double et ça c'est très gênant parce que je ne pourrais plus faire de gros dégâts mais heureusement que j'ai pu cliner la map juste avant très bien on place les vaisseaux comme dit plus tôt dans les zones où il n'y a aucun vaisseau voilà on a préparé le terrain et on passe à notre nouveau tour de jeu donc vous voyez la mécanique elle est plutôt simple la réflexion elle est vraiment au moment où on place les dés parce qu'on a un effet positif et un effet surtout négatif donc il faut bien réfléchir aux actions choisies donc là on va continuer à se développer et à monter notre technologie pour aller essayer de gagner la partie donc là j'ai un 6 le 6 c'est intéressant parce que j'ai 3 plus 1 ça me fait 4 donc je peux mettre un dé dans les salles de 5 ou moins ou 4 donc je vais prendre le dé gris ici je vais le mettre là pourquoi je le mets là ? parce que j'ai 5 moins 1 ça me fait 4 et là il me faut 4 pour aller ici donc on descend le vaisseau de niveau 4 de 5 1 2 3 4 5 voilà donc là il ne se passe rien ensuite est-ce que j'ai des vaisseaux de niveau ah ouais là on peut faire quelque chose d'intéressant parce que j'ai des dé de faible valeur je peux ou décider d'éliminer les vaisseaux en combinant un avion de chasse et le placement de dé de faible valeur dans les salles du haut ou je continue à me développer et avancer la foreuse sur le terrain sachant que malheureusement je vais perdre un niveau de technologie quand le vaisseau va descendre au prochain tour donc il faut que je gère ça aussi donc on va le gérer c'est intéressant je pense de perdre un niveau de technologie quand on est au niveau 1 que quand on est au niveau 4 là c'est une faible perte c'est facile à faire 1 mais de faire 4 c'est plus compliqué donc on va continuer notre développement dans la technologie alors pour continuer notre développement dans la technologie là j'ai on a dit 5 ça va me faire 5 moins 1 4 donc le niveau va passer là ensuite si je mets un 6 ici je vais pouvoir monter ces deux caractéristiques je vais être à 4 donc un 6 ouais c'est ce que je fais je prends le 6 je le mets là je suis obligé de relancer tous les dés et il faut surtout que je n'oublie pas de déplacer le vaisseau de 6 cases donc 1 2 3 4 5 6 ça c'est top il est là j'ai encore la possibilité de mettre un dé dans cette salle pour activer l'effet destruction mais il me reste très peu d'énergie donc l'intérêt je pense maintenant ça va être d'éviter de faire développer le niveau et le déplacement des vaisseaux inni je suis quand même embêté parce que si vous regardez ici mon plateau je ne vais pas pouvoir activer l'un des deux dés il va falloir que je choisisse lequel je ne peux pouvoir activer parce que je n'ai pas de salle disponible ici de génération d'énergie et ça je suis embêté donc il va falloir que j'utilise un dégré déjà pour avancer sur le plateau donc là j'ai un deux trois quatre cinq je ne peux pas le mettre par contre un cinq je peux le mettre là aussi j'ai un six je peux le mettre ici mais je vais choisir de mettre un deux trois quatre le quatre ici quatre blancs ce qui va me nécessiter de relancer les dés donc on descend de quatre donc lui il me fait un dégât parce qu'il était tout en bas ce n'est pas grave c'est ce que je voulais hop il revient là on va même l'enlever parce que sinon on va s'embrouiller il va là-haut donc il me fait un dégât comme ceci ensuite j'ai deux des grilles à relancer hop là je fais encore 5 et 1 c'est incroyable je vais éviter de faire déplacer si j'ai cinq un deux trois quatre cinq donc c'est peut-être plus intéressant d'aller envoyer un cinq ici donc lui il va se mettre ou quatre quatre donc un deux quatre il va s'arrêter là et le un va se mettre ici ce qui va empêcher le vaisseau de bouger ok on passe à la résolution des salles c'est parti donc la foreuse va venir comme ceci là hop là ces deux salles ne servent à rien ils ne sont pas activés par contre là c'est là que je vais devoir choisir quelle dé j'active est-ce que je prends 4 de valeur qui me fait 1,2,3 et 4 c'est ce qu'on va faire 4 pourquoi 4 parce que j'ai 5 moins 1 ça me fait 4 et surtout attendez j'étais là j'ai 3 ouais c'est ça 4 comme ceci donc ce dé est utilisé et je perds une énergie donc il m'en restera une pour le prochain tour et ce dé est éliminé par contre avec ce que je viens de faire j'ai redébloqué cette salle elle ne me coûte à rien et je n'ai pas de malus contrairement à cette salle ici où je devais placer 2 dé j'avais un malus de 3 d'accord parfait on déplace le vaisseau mer et j'aurai comme je vous l'ai dit juste avant je vais devoir descendre mon niveau de technologie de 1 comme vous pouvez voir c'est pas simple du tout c'est à dire le vaisseau mer se déplace le vaisseau mer fait quand même beaucoup de dégâts avec ses vaisseaux regardez tout ce que j'ai à parcourir c'est à dire c'est de la folie il faut arriver jusqu'à 11 pour faire 11 il faut absolument que j'arrive à débloquer cette salle pour cumuler 11 ou que j'arrive à utiliser cette salle cette salle cette salle donc c'est super complexe ok on replace les vaisseaux mer ok on replace les vaisseaux donc les vaisseaux il va se mettre là en 3ème position bon je pense qu'on va perdre mais c'est pas grave parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà c'est chaud on relance les dés ok là j'ai un lancé qui est pas mal pourquoi pas mal parce que je vais pouvoir générer rapidement de la techno et de l'énergie avec le lancé que je viens de faire alors déjà je veux de l'énergie je veux de l'énergie pour 6 donc je vais prendre le 6 je le mets ici donc lui il va descendre de 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 il s'arrête juste devant la ville il nous nargue on utilise des autres dés est-ce que je veux détruire des vaisseaux donc je pense que je peux subir encore 3 de dégâts et essayer de me refaire après donc là je vais essayer d'avoir de la techno pourquoi de la techno ? parce que là il ne se passera rien je vais avoir un tour vide et je vais reperdre un niveau de technologie là quand le vaisseau redescendra le vaisseau mer redescendra donc il faut absolument que j'évite de tomber dans des cases vaisseau mer pour éviter de perdre ce tour blanc pour le vaisseau mer ok donc on réfléchit quand on repose les dés c'est à dire qu'il faut absolument éviter de mettre un dé qui va faire descendre ce vaisseau ici ou un dé qui va faire descendre ce vaisseau ici donc si on compte il ne faut pas mettre de 2 dans la 4ème position ni de 1, 2, 3, 4, 5 ni de 5 dans la 5ème position ça tombe bien j'ai 2, 2 donc il va falloir réfléchir quel 2 je vais utiliser et où je vais le mettre j'ai envie de faire monter mon niveau de technologie pour faire monter mon niveau de technologie ici je peux utiliser un 6 c'est ce que je vais faire je mets mon 6 là donc le dé en deuxième position descend de 6 1, 2, 3, 4 hop là il descend tout en bas il me fait un dégât et il repart dans le vaisseau mer ok je veux encore de la techno pourquoi ? vous me direz je ne sais pas moi j'ai bien envie de monter mon niveau de techno au plus vite mais comme j'ai mis un dé blanc je suis obligé de relancer les dés intéressant 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 est-ce que je développe tout de suite ce que je vais faire je vais essayer de développer une salle donc 1, 2, 3, 4, 5 je mets le 5 ici d'accord ce qui fait descendre le vaisseau du milieu de 5 1, 2, 3, 4, 5 voilà ça comme ça on est bien il me reste 2 dés un dés de valeur 1 qui peut me faire bloquer un vaisseau dans son déplacement et un dés de niveau 3 ouais 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 je vais faire 2 j'essaie de réfléchir en même temps ou je la fais bloquer de 2 la progression et l'autre il est bloqué ouais ce qu'on va faire on va mettre le dé de 1 ici comme ceci ce qui va faire empêcher le déplacement du vaisseau qui se trouve là d'accord et on va prendre le dé de valeur 3 c'est un dé blanc mais j'ai plus de dé relancé on va le mettre pareil comme ceci ici et il va descendre juste de 2 niveaux voilà hop là attendez euh non 2 niveaux comme ceci très bien on passe à la résolution des salles donc hop là la foreuse va venir ici déutilisée ces 2 dés n'ont aucune incidence je gagne 6 d'énergie donc 1 plus 6 ça me fait 7 donc je repasse au niveau maximum et ici j'ai 6 donc ça me consomme 2 d'énergie je passe à 5 et je vais monter de 6 donc 1 il me reste 5 encore 4 il me reste 1 et je arrive ici voilà j'ai fait même pas le tiers de niveau de technologie mais peut-être que je vais y arriver on va voir il faut rester positif le vaisseau mère descend il ne se passe rien tour blanc ouf et on replace les vaisseaux phase de planification on relance nos dés alors là il faut réfléchir j'ai envie de gagner la partie je vous le cache pas je reste positif je sais que c'est dur parce que surtout que je filme en même temps donc j'essaie de ne pas laisser trop de temps mort mais j'ai envie de gagner cette partie j'ai envie je pense qu'on peut y arriver on va essayer on va essayer bon déjà lui il faut essayer de l'empêcher d'avancer pourquoi ? parce que j'ai envie et surtout que j'ai un D1 et que j'ai envie de refaire un lancer donc le D1 je le mets là le vaisseau ne bougera pas je relance l'ensemble de mes dés ça c'est bien ça c'est bien j'ai des bons résultats là alors pourquoi je suis content ? parce que déjà je vais pouvoir mettre un vaisseau en perdition donc on va voir combien de déplaçants ont besoin les vaisseaux pour que je puisse les toucher là il faut que je fasse un ou un, deux, trois, quatre j'ai pas de D2 donc c'est foutu lui je ne pourrais pas l'attaquer sauf si je refais un lancer avec le D blanc lui je peux le mettre ici avec le D blanc et il sera bloqué pourquoi bloqué ? parce que j'ai envie de l'attaquer avec mes chasseurs donc il faut qu'il descende 2,3 lui un, deux, trois, quatre si j'ai un D2 valeur 4 je peux le bloquer 5,6 si j'ai un D2 valeur 6 je peux le bloquer aussi et j'en ai donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce D gris que je vais mettre là voilà en deuxième position et le vaisseau va descendre ici ok on a quoi ? on a dit que il faut que le vaisseau en troisième position se trouve ici donc c'est trois déplacements et j'ai un D2 valeur 3 tiens donc un D blanc parfait qu'on va mettre là donc là j'ai des dégâts de 9 donc c'est largement suffisant pour détruire les vaisseaux donc lui il va descendre comme ceci il me reste 2 D et j'aimerais bien que les 2 D qui restent si j'arrive à faire des valeurs de 2 ou de 1 je serai vraiment très très content et surtout des 2 comme ça je pourrais les mettre là et là ce qui peut être intéressant ou sinon je le mettrai là pour développer encore le développement de la technologie on va voir ce qu'on va faire oh là là je fais un 1 c'est magnifique le 1 et un 5 qu'est-ce qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5 ouh là là regardez ça quatrième position un 5 je le massacre donc je prends le D5 je le mets en quatrième position alors on va le mettre ici voilà donc lui il descend là paf voilà tu te rapproches mais je te massacre là on va tout cliner encore une fois c'est super et le dernier D de valeur 1 est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher de la techno regardons là je vais avoir 4 je vais pouvoir monter de 1 et ensuite il me restera 1 d'énergie dans une salle pas assez pour monter bon non bah alors je vais bloquer non je vais pas bloquer le déplacement non je vais le faire avancer je le fais avancer le petit saligo qui descend de 1 et là regardez regardez comment ça va être magnifique ça va être magique je vais essayer de cliner le board je suis trop content vraiment je m'attendais pas à réussir ce coup de maître j'espère que j'aurai assez d'énergie parce que je m'excite comme un petit fou mais il me faut 3 d'énergie donc c'est bon j'en ai assez je suis à 5 d'accord donc on y va résolution des salles cette salle il se passe rien celle là on l'active juste avant on va faire avancer la technologie donc j'ai 4 je fais monter de 1 voilà je passe à 3 j'ai fait presque la moitié du niveau de technologie là je suis content et là j'ai 9 de dégâts donc je vais pouvoir éliminer toutes les vaisseaux qui se trouvent dans des zones de déflagration de 9 ou moins et là il y en a ça va jusqu'à 6 sur ce plateau facile donc lui il est éliminé lui aussi lui aussi paf paf oh la la mais c'est magique et il me reste encore 1 2 3 4 5 5 points de vie c'est à dire je ne vais pas encore subir 5 points de dégâts avant de perdre ok on passe à la résolution du vaisseau mer il descend je perds un niveau c'est pas grave ça ne me fait pas de mal et j'ai oublié de payer les coûts de ressources d'énergie donc ça me fait 3 j'étais à 5 je passe à 2 donc là pour le prochain tour il faut que je prenne de l'énergie on place bien les vaisseaux parce que là il y en avait un donc tac 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 voilà donc on se retrouve comme ceci ok on va se l'aider on va y arriver on va y arriver il faut que je développe tout de suite l'énergie je pense qu'il faut que je subisse voilà là je le dis il faut que je subisse un dégât pour reprendre de l'énergie c'est pas grave je préfère subir un dégât en utilisant un des 6 hop là comme ceci donc je subis un dégât le vaisseau tombe il remonte en haut dans le vaisseau mer je subis un dégât mais je vais m'assurer de l'énergie il faut aussi que je m'assure de la technologie je dois relancer tous les dés parce que j'ai utilisé un dé blanc est-ce que je vais avoir un résultat intéressant 5 5 5 mais c'est pas intéressant il me faut plus en fait je pensais le mettre là par contre si je mets le 5 ici ça c'est top pourquoi c'est top ? parce que je vais pouvoir débloquer les deux ici je prends le dé 5 que je mets là le vaisseau va descendre de 5 donc 1 2 3 4 5 hop là magnifique il s'arrête en plus dans une case que je peux toucher que je peux toujours toucher parce que j'ai toujours ces deux cases de libre et on va voir si on va y arriver avec les dés qui me restent j'ai un dé de valeur 3 si je le mets là celui-ci va descendre de 3 1 2 3 je vais pouvoir le toucher tac c'est ce qu'on va faire il faut que j'en bouge de 1 là c'est pas top par contre si j'utilise le dé 4 ça fait 1 2 3 4 il va se déplacer là j'ai pas envie et l'autre si je fais 1 2 3 4 ouais je pense que c'est ce qu'on va faire mais il faut quand même un bon résultat 4 4 1 est-ce que j'utilise 1 ou je le bloque ouais je vais le bloquer je vais bloquer comme ceci le vaisseau donc lui il ne bouge pas il me reste le vaisseau à 4 ça ça va être chaud 4 4 4 bon écoutez c'est pas on va le mettre là oh mince je viens de voir que j'ai fait une erreur de placement c'est pas on va le remettre en haut ici donc ça c'est 4 donc en fait il va là et lui c'était 3 donc 1 2 3 bon là il y a une action qui se réalise c'est que le vaisseau mère descend de 1 voilà on est comme ça on est comme ça il ne faut plus toucher on passe à la résolution des salles donc je génère déjà ces deux vaisseaux je les supprime ces deux dés je vais faire aucune attaque parce que j'aurais dû mettre un dés ici tant pis pas grave j'étais trop excité je vais générer 5 de techno donc 3 plus 2 je tombe à 1 d'énergie j'enlève ce dé et je regagne 7 pourquoi ? parce que 6 plus 1 ça me fait 7 on passe un nouveau tour donc le vaisseau mère va descendre d'un voilà là on ne va pas y arriver je ne vais jamais réussir à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est impossible je dois faire plus de 25 points pour gagner la partie et là au prochain tour le vaisseau mère redescendra et ça va être un échec on ne sait pas au moins vous aurez vu les mécanismes vous avez vu que c'est quand même possible de cliner le ciel ennemi bon le ciel des ennemis tout en avançant dans le jeu d'accord ? et je pense que pour gagner comme je vous l'ai dit juste avant il faut absolument envoyer la foreuse ici pour débloquer ces salles et cumuler le plus rapidement des salles de technologie donc c'est là, c'est là, c'est là et c'est là ça peut être un bon combo ceux là puis c'est là et c'est là c'est à dire que si on optimise bien on a des grosses valeurs ça fait 6 plus 6 plus 6 ça fait 18 ouais on peut essayer de tenter est-ce que je vais réussir à bloquer le vaisseau mère ? bah non je ne peux pas le bloquer non non là je ne peux pas le bloquer mais est-ce que là si je fais un bon résultat au dé ici et un bon résultat au dé ici et ici si on optimise j'ai 6 fois 4 ça me fait 24 donc 1 7 8 11 11 plus 11 22 ouais j'y arriverai pas il faut que j'ai plus de 25 donc c'est mort c'est pas grave on va quand même jouer pour le jeu voilà pour essayer de voir quelle combinaison on peut faire alors je vous ai dit le jeu il n'est pas évident il faut quand même beaucoup réfléchir c'est la réflexion c'est puzzle gaming c'est vraiment ça c'est du brainstorming systématique pour voir qu'est-ce qu'on va faire c'est du calcul mais qu'est-ce qu'on s'éclate moi j'adore franchement je kiffe et surtout que là on est que dans le mode didacticiel avec très peu d'options et vous verrez qu'avec le mode campagne on a beaucoup de choses à faire on a beaucoup d'options on a beaucoup plus d'options beaucoup plus de possibilités on a aussi les des robots qui vont pouvoir activer des salles et se faire de façon automatique parce que là on a beaucoup de réflexions beaucoup d'actions actives et avec le mode campagne vous verrez que les villes vont vous donner des bonus parce que là il n'y a rien la Rosewell ne nous donne rien on a un côté A un côté B donc un côté en mode didacticiel si on perd la partie en mode didacticiel il ne se passe qu'un par contre si en mode normal on joue à la ville Rosewell et qu'on perd on la passe du côté où elle a subi des dégâts et là Rosewell subit son premier dégât avancé d'une case sur la piste de recherche c'est à dire que à chaque fois que Rosewell subira son premier dégât on va pouvoir avancer le niveau de recherche ce qui est pas mal ce qui est intéressant et on a plusieurs villes dans la boîte on en a même beaucoup et chaque ville aura des caractéristiques propres qui lui est propre donc on a relancé les dés on va voir ce qu'on peut faire on va juste jouer pour le fun parce que je suis un peu coincé donc on va déjà utiliser le 6 donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà histoire de dire qu'on a essayé de se développer donc 6 c'est la 4ème position ce vaisseau ennemi va descendre là il va nous faire un dégât tac comme ça c'est fait on va le mettre là-haut pour dire qu'il est déjà utilisé on a utilisé un dé blanc on relance l'idée on fait 4, 5, 3, 4 on va essayer de cliner le bord non ? on va essayer de le cliner est-ce que j'ai un 1 ? ça c'est dommage parce que j'aurais bien voulu éliminer ce vaisseau 4, 1, 2, 3 est-ce que j'ai un 3 ? oui donc lui je vais le mettre là en 3ème position 1, 2, 3 comme ceci là si j'ai un 5 1, 2, 3, 4, 5 et j'en ai un si je le mets là je vais pouvoir éliminer 2 vaisseaux déjà au prochain tour même 3 ici ici si j'ai 1, 2, 3, 4 il va se mettre là est-ce que ça vaut le coup ou si je fais 1, 2, 3 il sera là pour 3 ouais c'est moyen ça 3 1, 2, 3, 4 aïe et 3 il va là ouais on va on va prendre le dé blanc et le dé blanc on va le mettre sur mettre ouf bon juste pour jouer le jeu quand même sur la techno ah non pardon ici sur la techno je disais il descend de 4 1, 2, 3, 4 il se déplace comme ceci et donc comme on a la place un dé blanc on est obligé de relancer le dé on fait un 3 et là c'est la 4A parce qu'il ne me reste que l'extrémité droite il faut que je place un 3 bon on va le placer quand même sur la technologie voir ce qu'il se passe ok et le vaisseau va descendre de 1, 2, 3 catastrophe donc le vaisseau repasse dans la maison mère ok donc on passe à la résolution des salles la foreuse va venir jusqu'ici on va envoyer les chasseurs pour 8 donc ça va éliminer ce vaisseau hop là et ce vaisseau on va passer au développement de technologies donc ici on a 3 ils veulent faire 1 et là on a 3 également et malheureusement il nous fallait un 6 pour avancer donc les 2 déceaux éliminés on utilise les ressources 2, 1, 3 on passe à 4 le tour et la phase des salles est terminée on passe à la phase du vaisseau il descend et c'est un échec malheureusement on a quand même bien progressé c'est à dire qu'il nous restait moins de la moitié de progression pour réussir cette partie didacticienne j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi sur cette partie solo d'Underfiling Sky un jeu édité par Chex Game Edition est localisé par Yellow je remercie vraiment Yellow de m'avoir permis de tester et m'avoir permis de m'envoyer une boîte en avant première pour vous faire ce retour sur ce jeu que je trouve exceptionnel tant par sa mécanique qui est quand même une mécanique simple mais qui propose un vrai challenge par son mode solo qui est quand même intéressant et surtout son mode campagne qui apporte énormément d'éléments de difficultés de scénarios et surtout de challenge je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions je suis là pour vous répondre et je vous dis à très bientôt 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 et je vous dis à très bientôt